Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Tout d'abord je voudrais vous souhaiter une bonne année, plein de bonheur pour vos projets, j'espère que tous se réaliseront. Le mien aujourd'hui ça va être de vous présenter le showcase d'Albedo. Donc ça y est, Albedo je l'ai stuff, je l'ai mis niveau 80, je l'ai stuff assez bien, vous verrez un stuff taux de critique, dégâts critiques, support, qui est vraiment ma foi très très cool. Alors l'Albedo que je vais vous présenter là, c'est un Albedo qui a vocation à être support, donc support, dégâts. Pour moi il a des qualités en support d'épaisse que d'autres n'ont pas, clairement il peut faire des dégâts monstrueux toutes les 2 secondes sans être sur le terrain. Il a un ultimètre qui est très cool aussi pour la recharge d'énergie, c'est vraiment un support de grande qualité. D'ailleurs je l'ai stuff avec l'épée 3 étoiles que je vous ai présenté durant la dernière vidéo, je vous la mettrai sur le bouton i si vous l'avez pas vu. Elle est vraiment super bien pour lui et d'ailleurs à ce sujet, il y a Genshin Essentiel qui a fait une vidéo avec des stats sur ces 2 épées là. Le comparatif, je vous laisse aller vous abonner à sa chaîne, il va faire du contenu très régulièrement normalement sur le jeu et il va faire quelque chose qui manque actuellement sur la scène Genshin française. Tout ce qui est est calcul, donc moi vous voyez je fais beaucoup de showcase au niveau du test de personnage, mais c'est beaucoup dans la pratique, lui ça va être beaucoup dans la théorie. Donc tous ceux qui aiment ça, n'hésitez pas à lui donner de la force, comme vous le voyez il vient d'ouvrir sa chaîne, ça ferait super plaisir et on peut commencer la vidéo. On va commencer par ses attributs, comme je l'ai dit, comme vous voyez, plutôt axé défense, 1843 défense, 1250 d'attaque et 18500 PV. Donc au niveau des attributs, j'ai privilégié la défense pour cent, le taux de critique et les dégâts critiques. Comme vous le voyez, on arrive à un truc plutôt pas mal lorsqu'il est au-dessus des 90% d'HP. Donc là c'est bien, j'ai fait exprès de vous montrer son taux de critique avant, donc là il a 34,9% comme vous avez bien vu. Et maintenant qu'il est full life, il va avoir pas moins de 62,9% de dégâts critiques. C'est pour ça que c'est très important d'avoir au-dessus des 90% d'HP parce que l'arme que je vais vous montrer, en fait, on va gagner du taux de critique si on a plus de 90%. Sachant que moi je l'utilise comme support, comme vous allez le voir, durant ce showcase là, qu'il est tout le temps sur bouclier et qu'il reste maximum 3-4 secondes sur le terrain et que je change. Ça va être vraiment l'arme nickel pour lui et celle qu'il lui faut. Donc 141% de dégâts critiques, comme vous le voyez, c'est assez cool, 63% taux de crit, 141% de dégâts critiques, presque 142. C'est vraiment assez... c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. J'ai mis 3-4 minutes de résine sur le perso quand même, mais je suis assez satisfait. Et au niveau du bonus des dégâts GO, on est à 83,2%. A noter qu'il est level 80, donc on a quand même une amplitude qui est assez grosse au niveau des changements. Et je vous referai le choquet de niveau 90 lorsqu'on aura bien monté tout au niveau des aptitudes, etc. Donc l'arme, comme je vous l'ai dit, on est sur le messager de l'homme, 47% de dégâts critiques, 28% de taux de critiques, raffinomax. Vraiment incroyable cette épée sur lui, mais il faut avoir plus de 90% d'épée. Au niveau des artefacts, donc on va être sur des artefacts classiques, donc moitié 7 nobles, moitié 7 GO. Alors, il y a des items dont je ne suis pas pleinement satisfait, mais tant pis, vous savez ce que c'est, le farm d'artefacts sur Genshin, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, premièrement, on va avoir le masque. Le masque, il y a de la maîtrise élémentaire, ça, c'est pas très utile sur Albedo. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter juste le montant des shields qu'on reçoit en récupérant les fragments. Sachant que j'ai déjà zongli dans la team, ça ne me sert pas à grand chose. Un peu d'attaque et surtout 11% de dégâts critiques. J'aurais aimé en avoir un peu plus, mais bon, c'est comme ça. Et on a de la défense en stat principale pour taper un max sur son aptitude de base. On va avoir une coupe dégâts Géo, qui est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce qu'elle va donner 10% de taux de crit et 49% d'attaque. Donc, assez cool, c'est surtout la stat Géo qui nous intéresse et le taux de critique ici. Sachant que c'est super dur d'avoir une coupe qu'il faut Géo. Là, elle est vraiment super cool. En plus de ça, comme vous voyez, c'est le Broken Set. Donc, ça va être le set que je vais utiliser Noble plus Géo. Il restera une pièce. Donc, ça sera celle-ci qui sera en dehors du set. Ici, on va avoir le cadran. Donc, défense pour cent, 58%. On a un peu de tout ici. Taux de critique, dégâts critiques, attaque pour cent et défense. C'est assez cool. Arrête, c'est dommage que ça soit l'attaque pour cent qui est proc. J'aurais préféré que ça soit les dégâts critiques, clairement, ou le taux de crit. Mais ça reste quand même un très bon cadran avec des stats équilibrées. Donc, pourquoi pas à ce niveau-là, les 14% d'attaque. C'est pas incroyable sur Albedo comme il a une attaque de base qui est très basse, une des plus basses du jeu. Mais ça va quand même infliger un peu plus de dégâts sur l'utile. Donc, pourquoi pas ? Au niveau de la plume, on va être sur une plume défense, 16%. Dégâts critiques, 14%. PV, 9%. Et taux de critique, 3,9%. Donc, cette plume-là, super cool. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir de la défense en pourcent. Donc, quand même pas mal de défense. 17% des dégâts critiques, un peu de taux de crit. Un peu de PV, pourquoi pas. Mais, clairement, cette plume est très bien pour Albedo. Au niveau de la fleur du nobel, là, pareil, j'ai pas eu de chance. Enfin, la fleur en elle-même est bien. Mais, ça va être des stats dont je vais pas avoir besoin sur Albedo. Donc, de l'attaque pourcent et de l'attaque flat. Ça va arrêter très bien sur n'importe qui. Mais sur lui, j'aurais préféré avoir de la défense à la place de l'attaque. Mais bref, donc, on a du dégâts critiques à hauteur de 8%. Du taux de crit à 9,3%. Et un peu d'attaque pour booster l'utile. Pourquoi pas ? Donc, je rappelle que le bonus de la panneau plus noble, ça va être 20% de dégâts en plus sur le déchaînement alimentaire. Donc, sur l'ultimate. Et le bonus de la panneau géo, ça va être 15% supplémentaire de dégâts géo. Donc, avec tout ça, on arrive à 83,6% de dégâts géo niveau 80. Au niveau des aptitudes, on va avoir l'épée de base qui va être à 4. Pourquoi ? Parce que je l'utilise pas en DPS principale, tout simplement. Et je mets très peu de coups d'épée. L'aura solaire, donc le sort principal d'Albedo qui va permettre de faire des dégâts lorsqu'il n'est pas sur le terrain niveau 7. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il faut des camps de Monoceros qui sont très rares. Il faut les drops sur Tartalia. Et j'ai déjà zonglé à monter. Donc, c'est assez compliqué. J'ai quand même fait un sacrifice en la montant level 7. Je pense la montée level 8 et m'arrêter là. Mais clairement, ces camps de Monoceros me posent un gros souci. Au niveau de l'ultimate, on va être sur Transformation en Reflexe Geo niveau 6. Donc, l'ultimate qui fait pas mal de dégâts, qui revient quand même très souvent. Donc, le détail ici, 12 secondes de temps de recharge. Et je fais à peu près du 14 000 avec. Et avec la fleur, je fais du 7-8 000. Vous allez voir ça, c'est vraiment assez fort. Et on va avoir, du coup, le passif, que je rappelle, qui va impliger 25% de dégâts supplémentaires. Lorsque les PV de l'adversaire sont inférieurs à 50%. Le petit bonus sur l'ultimate, donc, qui augmente de 125 la maîtrise élémentaire de Tlatim, qui est extrêmement fort. Mais donc, on profite moins bien en G.O. Parce que ça va booster surtout les boucliers. Et puis, on a fait un peu le tour du perso. Let's go pour essayer tout ça en showcase. Donc, go test ça sur mon donjon préféré sur le jeu. Comme vous le voyez, magnifique ce donjon. J'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il m'a demandé quand même pas mal d'investissement. Albedo, ça fait 10 jours que je farm. Comme vous le voyez sur Twitch. D'ailleurs, ça me permet de placer la petite pub pour le Twitch. Il est dans la description. On est en live tous les jours du lundi au jeudi à 19h30. Et le week-end sera peu d'autres jeux. Donc, n'hésitez pas à passer. Ça fait plaisir. De même que, n'hésitez pas à lâcher le petit like et le petit abonnement pour l'investissement sur le perso. Ça serait quand même très cool pour récompenser le taf investi. Donc là, on va avoir le bouclier Zongli, comme vous le voyez. Et on a donc Albedo qui a posé sa fleur. Comme vous le voyez, sa fleur, quand je vais taper, il y aura des dégâts bonus. Hop là. Vous voyez, j'ai fait du 3100. Alors là, je n'ai pas critique. On va retaper 7500, comme vous le voyez. Et là, du coup, Zongli, ça devient un DPS automatiquement avec lui. Parce que, comme vous le voyez, il va pouvoir taper assez fort. 7500. Donc, là, on n'a pas eu trop de chance au niveau des valeurs. Mais, comme vous le voyez, vu qu'Albedo, il reste très peu sur le terrain. Ça va être assez facile de rester au-dessus de 90%. Donc, comme vous le voyez, 8600 ici. Hop là, on va taper 8600 encore. Ça, c'est le proc, en fait, du passif d'Albedo. Comme vous vous en souvenez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque l'ennemi a moins de 50% d'EPV, on a 25% de dégâts bonus. Hop là, et du 8600. Donc, comme vous le voyez, ça proc super souvent. Vraiment, c'est extrêmement fort. Et même un personnage comme Zongli, qui ne fait pas de dégâts. Parce que je l'ai vu de full PV. Enfin, qui fait des dégâts, surtout sur l'UQ. D'ailleurs, je vous ferai aussi le showcase de Zongli. J'ai oublié, avec tous les ups qu'il va recevoir sur la 1.3. Il faut que je cherche une vidéo à voir. Parce que j'ai oublié de vous sortir la vidéo sur Zongli. Il est devenu très, très fort. Donc, là, on a vu les dégâts, comme vous le voyez, sur la fleur. Qui sont assez cools. On va continuer sur cette lancée. Alors, là, il n'était pas sur le terrain. Je vais vous montrer sur le terrain. Sachant que sur le terrain, en fait, on profite du bonus WGO. Qui va infliger 15% de dégâts supplémentaires. Lorsqu'on est sous un bouclier. Donc, là, on va activer le shield. On va mettre Albedo en main DPS, que je ne fais jamais d'habitude. Mais juste pour vous montrer. Hop, on pose la fleur. On fait du 5400 ici. On met l'outil. Est-ce qu'il va crit ? Et il crit à 15 000, comme vous le voyez. 3 000 avec les petites fleurs. Et là, on a du 9200 qui tombe. C'est quand même extrêmement fort, comme vous le voyez. Du 9200. Là, c'est quand il est sur le terrain, du coup. Boosté par le petit bouclier de Zongli. Et vraiment, je trouve que ses dégâts sont vraiment fous. Pour un perso, support DPS. Sachant qu'en plus, c'est des items défense pour sang. Que beaucoup ont drop. J'espère que vous ne les avez pas jetés, d'ailleurs. Parce que, comme vous le voyez, il sert pas mal. Donc, là, on va refaire un petit test. Hop, là, on repose 5400, comme vous le voyez, sur la fleur. Qu'on peut mettre toutes les 4 secondes en plus. La fleur, elle reste 30 secondes. Et vous pouvez la poser toutes les 4 secondes. Donc, c'est assez ouf. Et là, on va taper avec Zongli. Donc, 8600. Hop, 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 hop. 8600, encore une fois. Et comme vous le voyez, Zongli devient un DPS. Avec le support d'Albedo. C'est juste assez fou. Donc, le perso est vraiment très fort. Je vous rappelle les valeurs, donc, lorsqu'il n'est pas sur le terrain, on fait, en fonction des PV de l'adversaire, du 7500, 8600. Lorsque Albedo est sur le terrain, on monte jusqu'à 9100 de valeur. L'ultimate, il fait du 15000. Donc, là, c'est assez énervé, sachant que l'ultimate, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai mis la panneau noble, pour l'augmenter un peu. Vu qu'il a un temps de recharge très bas. Et que, comme vous le voyez, en fait, il a déjà récupéré son ultimate. Donc, en plus, Albedo, il va permettre un truc assez fou. C'est de récupérer l'outil de Zongli plus rapidement. Pourquoi ? Parce que Zongli, il va avoir des problèmes au niveau de la recharge d'énergie, comme on l'a déjà énoncé avant. Comme vous le voyez ici. En plus, je vais lâcher mon Chichi dans le vide. Donc, là, je suis à 0 avec Zongli. Donc, là, je n'ai pas de recharge d'énergie, comme vous le voyez. Je suis à poil un peu. Et là, on va faire quoi ? On va mettre Albedo. Donc, Albedo qui va poser ici sa fleur. Zongli qui va poser son pilier. Et comme vous le voyez, il va y avoir un double proc. Donc, il va y avoir un double proc. Et comme vous le voyez, ce qui est très fort, c'est que ça va activer, en fait, le sort d'Albedo. Regardez, il se prend du 8600 en zone. Il faut savoir que c'est en zone. Les dégâts d'Albedo sont en zone. Le reflux se fait en zone. Et vous voyez, on est en train de les éclater. On a récupéré l'Utile Zongli. On a récupéré l'Utile Zongli juste en mettant les deux fleurs avec le proc. Il faut savoir que la petite fleur d'Albedo fait proc énormément de particules élémentaires. Donc, comme vous allez le voir ici. Je pose ici ça. Hop, on va le taper. Et là, vous voyez, on récupère une particule élémentaire. Donc, là, on a récupéré l'Utile Zongli. On a récupéré l'Utile d'Albedo. On va l'accéder à la dernière fois. Parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, je vous montre ça avec Albedo. Pourquoi ? Parce que... Enfin, avec Zongli. Parce que Zongli, il fait peu de dégâts pour mettre en exergue les dégâts d'Albedo. Mais là, je vais vous montrer avec la coaching. Enfin, là, les ennemis vont être KO, en fait. Si je fais ce que j'ai envie de faire, les ennemis vont être KO dès le début. Donc, regardez. Hop là. Regardez la zone. Regardez la zone quand même. Comment elle est grosse. La zone de l'Utimate, elle est très, très grosse pour le coup. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que... Je ne vais pas utiliser l'Utimate de Zongli. Je vais vous... Voilà. Hop là. Regardez. Regardez les dégâts de ma coaching comment... En un coup... Il faut savoir qu'en un coup, les mecs, en un coup, je fais... Hop là. Du... 10 000 de dégâts. Voilà. Avec Albedo. Regardez. Là, je vais lui mettre un combo. Il va mourir. Voilà. Là, j'ai fait du 15 000, 20 000... 20 000 de dégâts. J'ai fait du 20 000 de dégâts. Hop là. Regardez. Les ennemis sont level 70. Ce n'est pas des ennemis level 50. Ce sont des ennemis level 70. Je fais ce doujon parce que j'aime beaucoup. Et qu'il y a moins de mobs chiants avec des résistances, etc. Donc, c'est assez cool pour faire des tests. Et comme vous le voyez là, je fais quand même des dégâts qui sont assez... Enfin, c'est vénère. C'est vénère. Là, je n'ai pas critique. Du coup, comme vous le voyez, on a vu la différence de dégâts. Mais Albedo, pour le coup, il est vraiment très énervé. Très énervé. Je ne regrette pas du tout d'avoir droppé le perso. Surtout, le combo avec Zombiel est juste ici. Regardez. Regardez tout ce qu'on récupère. Mais regardez, on a déjà l'ultimate. Regardez. Regardez l'ultimate. L'ultimate qui revient des... C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Comme vous le voyez, un confort de jeu qui est très, 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 très bon en plus de ça. Vraiment, le perso est super stylé. On va avoir en plus l'ascenseur que je n'ai pas utilisé. Mais on va pouvoir faire des attaques piquées qui sont assez cool avec. Le perso est très polyvalent. C'est un support vraiment de qualité. Donc, je rappelle que le sort, en plus, c'est niveau 7. Je pense pouvoir atteindre les gemmines de dégâts. Là, je suis à 7600, comme vous avez vu. Non, je suis même à 8000. Donc, je suis même à 8000 quand ils ont moins de 15% d'HP. Et en plus de ça, je pense clairement atteindre le level 90 avec. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter sa défense. Ça va augmenter aussi ses dégâts géo. Donc, il faut savoir qu'il va faire beaucoup plus de dégâts au niveau de l'ultimate, au niveau de cette fleur-là. Et en plus, je vais pouvoir monter son aptitude, level 8. Si je drop sur le Tartalia, une corne de monocéros. Ce que j'espère. Le perso, comme vous l'avez vu, il a un énorme potentiel. Beaucoup de dégâts sans être sur le terrain. Un ultimate qui permet de rajouter beaucoup de recharge d'énergie et de faire pas mal de dégâts. De la rechange d'énergie à foison avec les particules qui proquent avec la fleur. Même sur Zongli, c'est juste incroyable. Un Zongli qui est juste son partenaire idéal. Donc, double dégâts avec les deux. Le pilier plus la fleur. Rien que ça, ça désingue une team entière. Imaginez vos combattres au milieu avec un bouclier. C'est juste fou. Et le perso est juste trop classe. Donc, trop cool. Comme vous voyez dans cette vidéo, j'espère que je vous ai bien fait ressortir son utilité. Ne vous inquiétez pas. Je vous ressortirai un autre showcase quand j'aurai un peu plus monté. Quand j'aurai des artefacts de meilleure qualité. Sachant que ceux-là sont déjà très bons comme vous le voyez. Le perso est vraiment excellent. En plus de ça, j'ai une arme 3 étoiles. Donc, que demander de plus ? Très satisfait de ce perso. Et très satisfait de l'avoir drop. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu et l'abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vous mets sur le bouton. Il y a la chaîne de Dokkan Isensual. Si vous voulez aller voir. Enfin, Genshin Isensual maintenant. Le test entre les deux armes. Pour voir la différence. Donc, laquelle est la meilleure sur Albedo. Je vous retrouve sur Twitch pour une prochaine vidéo. Tout est dans la description comme d'hab. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et de très bonnes fêtes.